Je vous remercie, M. le Président, je vous remercie, Félicien Le Maire, qui m'a aussi courtoisement invité à parler sur ce sujet un peu délicat. Dans la France des Lumières, le bonheur, oserais-je dire, fait recette. Il pullulte, en effet, consacrés au sujet, livres et opuscules. Et, de toute façon, bonheur ou malheur, tous les auteurs ou orateurs, un jour ou l'autre, en font état. Ceci étant dit, ce bref exposé ne résumera pas, ne critiquera pas, le livre classique de Robert Mosey, L'idée du bonheur, dans la France d'alors. Il se bornera à l'exploration d'une autre filière qui privilégie comme angle d'attaque l'anthropologie des Lumières françaises et dont les enchaînements, présumant votre accord, feront l'économie d'un plan explicité. Anthropologie. Diderot professait, l'homme et l'animal ne sont que des machines de chair. Et, effectivement, les Lumières françaises inclinent fortement à réduire l'humain à de l'organique, donc à cantonner tous nos phénomènes d'intériorité dans la sensation. Dans ces conditions, la quête du bonheur, une aspiration empiriquement née, a un optimum de sensations agréables. Or, en chacun, la qualité des sensations, par hypothèse, est purement tributaire de l'organisation. L'organisation, vocable décisif, qui n'a d'autre acception avant 89, précision d'importance, que la qualité propre et la complexion propre en chaque individu des organes corporels. Quelques illustrations du médecin Lamétrie, auteur de L'homme-machine. En fait de bonheur, l'inégalité a pour cause unique l'organisation qui, seule, assure-t-il, rend raison de tout. D'où, sous sa plume, d'une part, cette expressive et jaillissante exclamation, heureux qui porte son bonheur dans ses veines. D'autre part, sa notion étroitement organique du bonheur en question, qu'il définit pour nous, un certain mode habituel des nerfs, agréablement affecté. Selon Boyer d'Argence, un des amis de Voltaire, l'âme n'est déterminée que par les sensations, d'où ce corollaire, le bonheur, dit-il, dépend de la conformation des organes. Selon Diderot, le sentiment du vrai, du bon, du beau, du sublime, tout cela, écrit-il, tient à la perfection des organes. De Voltaire, contribuant à l'encyclopédie, ce qui nous rend heureux, dit-il, c'est la trempe de notre âme, disons sa manière d'être, laquelle, précise-t-il, tient à nos organes. Quant à Montesquieu, il n'en dit pas moins, le bonheur ou le malheur consistent dans une certaine disposition d'organes favorables ou défavorables. La suite, on la devine, leur état, l'hédonisme. Bonheur et plaisir sont amalgamés. De Voltaire, à nouveau, ce qu'on appelle bonheur est une idée abstraite composée de quelques idées de plaisir. Réduction du bonheur, par là même, au physique. Pour Helvetius, le vulgarisateur en chef de l'anthropologie du temps, il n'est de vrai plaisir que les plaisirs physiques. Même idée chez Voltaire, exprimée, si j'ose dire, à l'envers, le mal moral n'est au fond que le mal physique. Brissot, le futur révolutionnaire, pose en principe que l'on ne jouit que par les sens. Et selon Condillac, qui justement se fait, dans la mouvance française, le grand théoricien de ce sensationnisme, vivre, c'est proprement, jouir. Jouir et jouissance. Deux maîtres mots dans cette affaire, omniprésent. Pour Sieyès, 1773, être heureux, cela veut dire jouir. De Mirabeau, trois ans plus tard, l'homme est un animal qui veut jouir. Madame Dupin, de Chenonceau, qui eut Rousseau pour secrétaire, que nous dit-elle, admettons tout, jouissons de tout. Son en cours, jouir est l'unique but de tout ce qui respire, etc. Fleurissent alors en librairie les arts de jouir. On en doit un à la maîtrise, déjà citée, lequel pourtant maîtrisait mal, me semble-t-il, cet art de jouir. Il est décédé d'une indigestion. À cet instant, une précision. Cette vision appuyée du bonheur comme jouissance, n'aurait-elle pas pu, n'aurait-elle pas dû, engendrer l'idée, forger l'expression d'un droit au bonheur ? Car il n'en fut rien. Les traces d'un tel concept, avant 89, demeurent imperceptibles, et la formule elle-même, après 89, est comme inexistante. Et cette explication. L'idéal du bonheur comme jouissance, et jouissance forcément de l'instant, nous allons y revenir. L'idéal en cause s'oppose à celui, solidement en place, du bonheur chrétien, lequel disqualifie le modèle hédoniste, et de surcroît privilégie radicalement la perspective de l'au-delà. Contre cet adversaire, puissamment installé, pour les hommes des Lumières, prétendre alléguer un droit au bonheur pour la vie terrestre, initiative a priori élémentaire, serait moins prometteur en efficacité, ira-t-on supposer, que de se prévaloir d'un devoir d'être heureux ici-bas. Conception beaucoup plus offensive, et quant à elle, fort explicite, et dans nos sources récurrentes. Je cite Diderot, il n'y a qu'un devoir, c'est d'être heureux. Et Voltaire, répétant ça et là qu'il faut jouir, il écrira même, jouir de la vie tandis qu'on la tient. Car, dit-il encore, tout le reste est folie. Ou bien Mirabeau perd, notre bonheur est notre premier devoir. Ou siéyès encore, l'homme est fait pour jouir. Et aussi Dolbach, un être sensible et intelligent, se doit le bonheur à lui-même. D'où aussitôt cette injonction tout en vigueur, jouit, voilà ce que la nature t'ordonne, consent que d'autres jouissent, mais les apporter de jouir. Et puis Chanfort, jouis et fait jouir, voilà, je crois, toute la morale. Où ce n'encourt, jouit, il n'est pas d'autre sagesse, fait jouir, il n'est pas d'autre vertu. N'est-ce pas assez clair ? On est moins ici dans une perspective de droit subjectif que dans le devoir, les impératifs, l'impériosité. Maître, c'est semblable à portée de jouir. Message bien reçu par Mirabeau, fils, le code social, affirme-t-il en 1976, doit être fondé sur les sensations et par là même n'a d'autre objet, ce sont ses mots, que les jouissances, leur distribution, leur arrangement, leur reproduction et, pour bouquet final, leur multiplication. Consonnante écho chez un condorcet en 1990, principal bienfait du libéralisme, il augmente, dit-il, la masse des jouissances. En un mot, société, satiété, désormais, peut-on dire, c'est tout un. J'ajoute enfin, sur cet aspect, qu'au bout du compte, la fibre utopique révolutionnaire venant s'y prêter, cette logique affirmée d'un devoir d'être heureux ici-bas, inclut bientôt l'obligation paradoxale d'un résultat. En d'autres termes, elle se transmut, exacerbée, en une logique totalitaire, consubstantielle aux utopies, celle du bonheur obligatoire. Logique totalitaire qui, la terreur venue, ira jusqu'à traquer l'expression des visages. Selon un témoin, quand passe en mission inconventionnelle, je cite, « La tristesse se répand dans tous les cœurs et la gaieté sur tous les visages ». Pour l'abbé Morlaix, quoique philosophe, un comité de surveillance va fignoler cette question piège, « Pourquoi étais-tu gai avant le 10 août, 92, deux ans plus tôt, et triste après ? » D'évidence, le devoir d'être heureux invoqué par Diderot et consorts est devenu, entre-temps, tyrannique et vital, car, on l'a compris, la mine allongée peut bien vous hisser en un tournement jusqu'au bonheur obligatoire de l'échafaud. Tournons la page pour retrouver notre modèle d'un optimum de sensations, lequel justifie deux observations. La première part d'une évidence. L'optimum en ce monde est précaire. Qui dit « bonheur de sensation », qui dit « plaisir », dit tout peu sans faux « bonheur de l'instant ». Une formulation, à la vérité, peu satisfaisante, car le bonheur, c'est un état, certes fragile à l'ordinaire, mais qui s'inscrit nécessairement dans une durée au moins plausible. Si, comme le dit Voltaire, le bonheur est une suite de plaisirs, ce bonheur-plaisir ne va être au mieux qu'une suite d'instants, une somme de moments, dira Mopertuis. Voltaire, c'est un fait, a vu la question, plus exactement il l'a approché. Quand on a, dit-il, des plaisirs un peu répétés, on peut alors se dire heureux. Quand ce bonheur dure un peu plus, c'est un état de félicité. La dialectique est méritoire, mais elle demeure, observe-t-on, dans l'à-peu-près. En réalité, une suite d'instants, même indéfinis, n'égare un état. Un instant heureux, même multiplié, ne sécrétera pas la continuité, seule constitutive, peut-on estimer, d'un état heureux. Autre observation, j'en annonçais deux. La coloration matérialisante de notre dossier, que symbolise la préséance du mot organe, la densité très spécifique du mot jouissance, les harmoniques du mot plaisir, tout ce climat, spontanément, admettra-t-on, connotent excès, sybaritisme, orgie, débauche, que sais-je encore. Et il n'est pas faux qu'existentiellement et doctrinalement, là soit un aspect caractérisé du milieu social ici effleuré. Mais l'optimum de sensations dont nous parlons implique aussi, en parallèle et même plutôt, implique aussi juste milieu, modération, sobriété. Et cet idéal de sérénité par modération, bien-être d'instant par absence d'excès, cet idéal, contraire à l'autre, a également pignon sur rue. Il s'incarne même dans une expression comme emblématique, aujourd'hui démodée, alors proliférante, et de quelque intérêt qui est jouir de soi-même. Cette étrange formule, jouir de soi-même, au XVIIIe siècle, on ne l'invente pas. Elle arrive de loin, elle vient de Sénèque. Montaigne l'a reprise et on la rencontre au siècle classique chez des auteurs aussi variés que La Fontaine, Bossuet, Nicole le moraliste, Jean Séniste, ou bien Les Libertins. Un panel éclectique. Mais le temps des Lumières en fait un tel usage que le nommé La Harpe, ex-philosophe proche de Voltaire, devenu transfuge sous la terreur, voudra identifier, dans ce jouir de soi-même, rien de moins que, je cite, une des phrases parasites du philosophisme moderne, comprenons, des Lumières. Jouir de soi-même. La dite formule est spécialement harmonisée au génie propre d'un Rousseau qui en fait grande consommation et constitue l'exemple type de cette recherche d'un bien-être minimal de repli sur soi dans la tempérance. Il va donc célébrer, selon ses propres mots, l'heureuse obscurité qui permet de jouir de soi. Il professera, je cite encore, qu'il n'y a point de jouissance plus délicieuse que celle de soi-même et, par exemple, d'annoncer un jour d'hiver « je ne puis jouir encore ici de la campagne, mais en attendant, je jouis de moi ». Voltaire aussi bien, par diverses fois, cultive et conseille, je cite, « la jouissance paisible de soi-même ». Diderot lui-même, à cet égard, n'est pas en reste et combien d'autres. La dite formule est si courante au XVIIIe qu'à un livre, elle donne son intitulé « La jouissance de soi-même », 1759, maintes fois réédité. Jouir de soi, cette façon d'être heureux, égoïste sans doute, mais de modération. Je l'ai noté encore sous la Révolution et sous la plume, notamment, de citoyens qui ne sont pas de joyeux Drille. J'en évoque deux, Gilbert Rome, le père du calendrier révolutionnaire qui établit en idéal ce qu'il appelle la pleine jouissance de soi-même et Robespierre. Robespierre, qui, surchargé, confie un jour sa nostalgie d'une position où je puisse parfois, fait-il confidence, jouir de moi-même. Rome ou Robespierre, tous deux rousseauistes très affirmés. Ce sont des spartiates et l'on sait qu'alors, sous la Convention, Sparte est adulée et que le bonheur devenu infligé, selon le mot juste d'un historien, est un idéal de frugalité. Le républicain, dit un député, la formule est belle, s'exerce au bonheur de la privation. c'est qu'on en est alors au devoir impérieux, déjà dit, d'être heureux, d'être heureux dans la gêne et sous la dictature, ce qui est autre chose que le flot de jouissance annoncé au départ et qui ne peut guère ne pas propager chez les citoyens la déplorable conviction que tout compte fait, l'Ancien Régime, c'était le bon temps, donnant force à crédit à la phrase de Voltaire qu'on ose à peine citer, c'est quand les rois n'étaient pas absolus que les peuples étaient malheureux. Montesquieu, curieusement, en avait averti que les hommes réfléchissent, disait-il en substance, peut-être vivent-ils, je cite, dans un gouvernement heureux sans le sentir. Le bonheur politique étant tel, poursuit-il, qu'on ne le connaît qu'après l'avoir perdu. Se croire heureux, c'est être heureux, dit un auteur. Les citoyens français, sous la Révolution, ne se croient pas heureux, ne se savent pas heureux. D'où ce commandement d'un autre spartiate, j'ai nommé Saint-Just, français, soyez heureux et soyez libres. Un impératif, c'est révélateur et paradoxal, soyez heureux et soyez libres en pleine terreur. Le problème, en fait, de cette inconscience du peuple français d'être enfin heureux, dès la Constituante, était manifeste. Que dit Olympe de Gouges en 1790 ? Je voudrais que le roi remonta sur son trône, c'est-à-dire redevint absolu, il en ait descendu pour le malheur de la France. Inconscience d'être heureux. Et c'est bien pourquoi, dès 91, l'Académie de Lyon, soucieuse d'actualité, férue d'utilité, proposait au concours l'énoncé que voici, déterminer les sentiments qu'il importe le plus d'inculquer aux hommes pour leur bonheur. Sur ce beau sujet, extrait du mémoire d'un compétiteur. L'homme est né pour être heureux. La nature l'a doué de tous les organes nécessaires. Le bonheur n'est donc que la jouissance de la vie la plus conforme à son organisation. Récapitulons. Devoir d'être heureux n'est pour être heureux. Bonheur de jouissance n'est que la jouissance pure affaire d'organe, d'organisation. La rhétorique, à nos oreilles, est familière. D'où cette question qui donc ainsi résume les choses aussi nettement en 1791. Un tout jeune officier, pas trop intellectuel, le lieutenant Bonaparte. Comment d'ailleurs ne pas conclure que le discours très spécifique des philosophes sur le bonheur, tel que restitué au moins partiellement dans cet exposé, au soir du siècle, a pris racine effectivement dans les esprits. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada